mais c'est un bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour des séries de vidéos comme certains ont été postés il n'a pas longtemps donc là sur la onzième étape on va voir les bordures et les cassures dans le peloton exceptionnel vous allez voir allez c'est parti il est dans un groupe de lâcher c'est de la cédric pardon Nicolas j'ai en effet Thibaut Pinou une nouvelle fois une nouvelle fois piégé ici avec ce vent qui redouble qui vient de la gauche et trois le peloton est en trois parties et je suis toujours derrière la troisième partie et je ne vous attendra pas en disant que Jorgen Vandenbrouk Pozo Vivo Navarro Tom Dumoulin sont ici ça c'était une bordure vous avez vu donc que ça s'est cassé entre le peloton dans le peloton donc certes une personne par exemple si le vent vient de gauche la personne de gauche s'écarte et du coup le vent va s'engouffrer sur l'autre personne de gauche etc jusqu'à former une cassure allez donc on va voir donc la prochaine vidéo et donc là vous allez voir from qui va faire quelque chose d'extraordinaire je vous laisse suivre il faut être concentré pour les leaders pour ceux qui sont bien pas de regarder comment c'est en train de de craquer et comment on les laisse le temps ce temps forcément à un moment c'est à différents endroits là il est en train de casser là ça y est c'est toujours probablement les mêmes scultés tout à l'heure oui enfin voilà le peloton il est pas gros si ça casse à la hauteur là de la voiture c'est quand même attention là il y a danger il risque d'y avoir quand même du monde de prix évidemment qui est là Peter Sayan avec son maillot Christopher Froome dans la route d'Eur Sayan l'équipe Tinkov qui pèse dans ce tour de France regardez l'accélération attention là il y a une accélération de Christopher Froome il n'y a personne qui peut le suivre pour l'instant attention quand même il faut se méfier avec Christopher Froome très vigilant il a senti que Sagan allait y aller avec avec son coéquipier Christopher Froome a fait le saut de puce et pour venir se mettre à l'abri dans la route de Peter Sagan oui mais bon il a fait un petit trou donc il a fait un tout petit trou méfiance quand même parce que un tour de France ça se gagne en descente ça peut se gagner aussi sur le plat c'est le travail là de l'équipe de la BMC autour de Richie Porte et de Tilly Van de Garderen grosse accélération de Froome qui fait trembler le peloton et ses adversaires le peloton qui est en train d'imploser là il y en a partout le peloton est en pièce détachée mais c'est à l'avant de la course que c'est important Thibaut Pinot vient de lâcher il voit rien et c'est important ici parce que Christopher Froome en plus il a guérin de Thomas dans sa rue il va trouver un équipier c'est à quoi Tuor qui est en train de se former moment important par exemple pour Nero Quintana ici ils se sont fait piéger Quintana lui il subit un petit peu ce mouvement de course ils se sont fait piéger tous d'ailleurs Christopher Froome très vigilant alors qu'Alexander Christophe avec un coéquipier essaie de revenir au contact de ce petit groupe là mais l'équipe etique c'est quand même en formation là pour Marcel Kittel ça va rouler derrière oui mais bon au niveau du classement général c'est important parce que Christopher Froome à la veille du Ventoux dont on ne sait toujours pas si nous irons jusqu'en haut ou si l'arrivée sera jugée un petit peu plus bas parce que le vent moment est pour l'instant très très fort au sommet du Ventoux et on ne sait pas donc si l'étape sera réduite mais on vous le dira peut-être dans le vélo club tout à l'heure de Gérard Holtz mais là c'est un moment c'est un moment qui peut être important une fois encore rappelez-vous il avait gagné des secondes pas beaucoup mais il avait gagné un peu seconde Christopher Froome dans une descente là il a couru regardez on le disait toujours il était à droite de la route il était prudent il était dans la route ses adversaires et Peter Sagan s'est dit je rêve ou quoi j'ai le maillot jaune qu'elle a donc voilà vous avez vu qu'il y avait une attaque de Froome sur un coup de bordure donc ça s'est cassé donc voilà du coup ça fait donc Froome a attaqué allez je vous laisse on se retrouve la prochaine fois pour la vidéo donc sur le résumé donc vous allez retrouver toutes ces étapes donc si vous ne voulez pas les regarder ça ces vidéos c'est pas très grave parce que vous allez à tout retrouver dans le résumé si vous n'avez pas le temps c'est pas très très grave allez on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao bye bye